Fruits, légumes, céréales, aromates, viandes et poissons. Tous ces aliments peuvent être séchés afin de prolonger leur conservation. Les enjeux sont importants en termes d'énergie, de qualité de produit et de sécurité industrielle. AgroParisTech, partenaire du RMT Actia EcoFluide, teste et met en place une nouvelle technique moins énergivore, plus sûre et plus respectueuse des aliments. C'est le séchage par vapeur d'eau surchauffée, ou VES. Lucas est fabricant de chips de pommes. Pour sécher ses fruits, il utilisait la méthode classique, à l'air chaud. Pour chauffer son séchoir, il dépense 3 kg de vapeur pour chaque kg de produit frais. Aujourd'hui, grâce à la VES, un seul kg de vapeur lui suffit. La dépense en énergie est donc 3 fois moins grande. De plus, son produit séché à la VES est plus beau et de meilleure qualité. Le principe du séchage VES est simple. Il consiste à remplacer l'air classique par de la vapeur surchauffée. C'est un peu le même principe que la friture. L'ébullition est réalisée en envoyant dans le séchoir de la vapeur d'eau surchauffée à 180 degrés. La vapeur d'eau est entièrement récupérée, puis à nouveau chauffée. Le contenu énergétique de la vapeur émise par le produit est récupérable par condensation complète, en remplacement d'une vapeur issue d'une chausière. Le coût énergétique imputable au séchoir va tendre vers 0 aux pertes thermiques près. Lucas a donc obtenu des chips plus appétissantes et savoureuses, tout en économisant de l'énergie. Certains secteurs industriels utilisent déjà le séchage VES, mais de nombreux champs d'application restent à étudier. C'est pourquoi AgroParisTech dispose d'un pilote de séchage spécialement conçu pour rétudier l'impact de la VES sur les aliments. En testant différents produits et différents processus, les équipes aident les fabricants à mieux choisir leur méthode de séchage. Une stratégie qui bénéficie à l'industriel, mais aussi aux consommateurs et à la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada